La série Le Monde de Gabriel Leroy a ému l'écrivaine Dominique Fortier, dont la thèse de doctorat portait sur l'écrivaine franco-manitobaine. Non, non, mais j'ai plus qu'aimé ça. Moi, je ne l'ai pas regardée comme une experte de Gabriel Leroy. Cette série-là, ça m'a fait pleurer. Mais pour vrai, j'en ai écouté trois épisodes, puis j'ai eu les larmes aux yeux au moins deux, trois fois. Bonjour, Mme Roussette. Bonjour, Mme Blanchet. Avez-vous été vaillante? Cette série de huit épisodes d'une vingtaine de minutes trace un portrait de l'enfance de Gabriel Leroy à Saint-Boniface. La comédienne Léa-Kim Lafrance Leroux, 10 ans, brille dans le rôle de la jeune Gabrielle. Es-tu brave, Alexis? Je me promenais avec mes textes dans la maison. Je trouvais ça vraiment cool. Dès la première audition, j'étais comme, j'ai le feu, ce rôle-là! Tant que t'as marié en maternité, horaire... Le monde de Gabriel Leroy est campé dans les années 1920, dans un Manitoba où les femmes se battaient pour le droit de vote et pour le droit de s'exprimer en français. Martine Franck incarne la mère de l'écrivaine. On découvre l'histoire de Gabriel Leroy. On découvre dans les années 1920, c'était quoi être une femme dans les années 1920? C'est touchant, on ne s'en rappelle pas, mais il y a des choses qui sont importantes à savoir pour comprendre encore aujourd'hui, OK, pourquoi les femmes, on a encore à se battre aujourd'hui pour des choses qui sont simples. Peut-être que j'admirais trop Bernadette pour l'aimer vraiment. Cette série, qui reprend parfois les mots de Gabriel Leroy, est signée par la réalisatrice acadienne Renée Blanchard. Pour moi, c'est l'âme canadienne-française. Pour moi, il y a ça dans le grand spleen ou la grande mélancolie de Gabriel Leroy. Entièrement tournée au Manitoba, le monde de Gabriel Leroy met en scène de nombreux acteurs d'origine franco-manitobaine, dont Gabriel Gosselin. C'est un beau moment, je pense, pour la télé. Ça démontre à quel point l'industrie de la télé et du cinéma, en français comme en anglais, se développe beaucoup au Manitoba. Que je te vois plus jamais toucher au linge d'église. Cette série d'époque est à la fois une leçon d'histoire et une leçon de littérature, un hommage bien senti à une des plus grandes écrivaines canadiennes. Moi, j'avais l'impression de regarder presque des photos de famille, tu sais, où on a l'impression de reconnaître certains visages. Moi, j'ai retrouvé le regard et la voix de Gabriel Leroy. Le monde de Gabriel Leroy sera présenté sur ICI2.TV dès le 16 décembre et il pourrait y avoir une suite. Vous l'avez vraiment faite pour moi? Oui. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.